Voici une petite démonstration à l'intention de mes élèves pour vous montrer comment utiliser la plateforme Spiral où vous trouverez les commentaires que je fais à propos de vos travaux. Donc vous vous connectez sur Spiral Connect avec votre login et votre mot de passe. Et une fois connecté, vous allez sur le cours de philosophie. Ici, philosophie. Et dans le cours de philosophie, vous avez donc votre classe. Ici, classe test. Donc quand vous ouvrez votre classe, vous avez accès pour l'instant à deux dossiers. Le dossier dépôt de documents, on le verra une autre fois. C'est là où vous pouvez téléverser des fichiers de type traitement de texte. Mais ici, ce qui m'intéresse, c'est le dossier commentaires sur les travaux. Donc vous ouvrez ceci et vous avez accédé à votre espace privé. Les autres élèves ne le voient pas. L'espace où je place les commentaires. Donc vous double-cliquez sur cet objet, qui est un forum en fait. Et vous voyez ici, vous avez la liste des différents travaux à ce jour avec les commentaires que j'ai pu y faire. Il vous suffit de cliquer sur un élément. Le plus récent est en haut de la liste. Ici, l'examen B. Vous avez les différentes remarques. Vous voulez revenir au point de départ, vous cliquez sur forum ici. Et vous pouvez cliquer sur un autre. Vous voyez, je vous montre celui-ci, par exemple, pour montrer que je peux placer éventuellement, parfois, des vidéos de commentaires, en plus des commentaires écrits, du texte, des vidéos de commentaires. Vous pouvez lire cette vidéo ici en cliquant. Alors, ça fonctionnera. Alors, c'est un travail intéressant que tu as fait ici. Mais tu regarderas bien les commentaires que je t'ai faits. Il y a encore quelques réglages à faire au niveau des articulations. C'est extrêmement important. Voici, j'arrête. Donc, ces vidéos sortent en flash. Donc, elles fonctionneront sur tous les appareils de bureau, les ordinateurs, portables de bureau, sur les tablettes et smartphones de type Android. Par contre, comme c'est du flash, la vidéo ne sera pas lisible sur un iPad ou un iPhone à ce jour. Voici, alors, vous pouvez répondre à intervenir, répondre à mon commentaire en cliquant soit sur « Répondre au sujet » ou « Répondre à ce message ». Ici, vous avez un champ d'écriture de saisie de texte qui apparaît. Vous pouvez insérer votre texte, taper votre texte, et puis vous validez. Et moi, je reçois alors automatiquement un mail qui me dit que vous avez écrit quelque chose. Pour être vous-même averti automatiquement par mail de la réponse que je pourrais faire, ou d'un nouveau commentaire que je pourrais placer, veuillez cliquer en haut à gauche, ce petit bouton. Je veux être notifié des nouveautés de ce forum par email. Alors, vous pouvez vous-même modifier votre message, vous pouvez effacer votre message, mais s'il vous plaît, ne cliquez pas sur les boutons, celui-ci, dépublier, parce que votre message ne sera plus visible par mois. Et surtout, concernant mes messages, ne les éditez pas directement, ne les supprimez pas, et ne les dépubliez pas. Si vous le faisiez, je serais averti que vous l'avez fait, mais je n'aurais pas la main pour rétablir ce message. Voici, je vous souhaite un bon travail à travers cet outil. Merci.